Et donc maintenant, c'est le docteur Raoui. Merci beaucoup. Rebonjour. Je vois qu'il y a toute l'équipe qui est présente. Comme ça, je vais faire la présentation. S'il y a des questions, ce sera pour vous. Comme ça, on va se partager les tâches. Et l'autre point intéressant avec Catherine, c'est que tu as bien présenté les prises en charge qu'on va retrouver chez l'adulte. Donc, je serai tranquille. En cinq minutes, ce sera fait. Je vais surtout vous présenter rapidement le centre des troubles du neurodéveloppement qui sont en lien avec le service des troubles du neurodéveloppement qui est lui-même rattaché au pôle 5, 6, 7. Et on y va. Donc, voilà un peu la composition de ce service. Il n'y a pas que le centre TNDA que je vais vous présenter. Il y a également la consultation addiction chez l'adolescent. Donc, je fais un rappel pour les bonnes âmes des pédopsychiatres, pour dire qu'il y a de la place. Là où il n'y en a pas, c'est au niveau du neurodéveloppement. Mais au niveau des addictions chez l'adolescent, il y en a. Donc, il ne faut pas hésiter. L'autre point important qui me tient à cœur, vous avez bien entendu que j'ai beaucoup parlé de l'attachement depuis ce matin, c'est qu'on a aussi un centre de thérapie intégré sur l'attachement. C'est vraiment une thérapie basée sur l'attachement. Et l'intérêt d'avoir ce centre à côté du centre des troubles du neurodéveloppement, c'est que ça va permettre justement de proposer à la fois des soins intégratifs. On aura un peu de thérapie cognitive, un peu de thérapie psychodynamique, etc. Mais surtout, ce que les addictologues connaissent très bien, c'est des soins intégrés. C'est-à-dire qu'il y a une présente charge complémentaire, pluridisciplinaire, par la même équipe et sur le même lieu pour le patient. Comme ça, on raccourcit un peu le parcours de centre pour le patient. Et donc, ce centre est composé de deux parties, une unité de consultation spécialisée et un hôpital de jour. Donc, l'unité de consultation spécialisée qui date, elle est assez ancienne, ça a vraiment plus de dix ans. Entendu, là, tu t'en souviens, les premières consultations au niveau du secteur avant d'arriver à Saint-Âge. Et je dois dire que cette unité de consultation est vraiment portée par Jacques Boucher, ce que vous avez vu ce matin, parce que justement, en termes de fil actif, on explose. on explose, c'est vraiment, je ne trouve plus le qualificatif par rapport à cette augmentation exponentielle par rapport aux demandes. Et donc, on fait avec, chaque année, on augmente un peu les prises en charge, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. En termes de missions, c'est des missions classiques, par rapport à un centre de recours, c'est-à-dire des diagnostics positifs, et pas que, c'est aussi, derrière, on repère un peu la sévérité, on repère les stratégies d'adaptation, parce que chez l'adulte, c'est très fréquent, et c'est aussi la question du retentissement psychologique par rapport aux troubles. Donc, ça fait quand même pas mal de choses à évaluer sur un plan clinique. Et je rappelle, le diagnostic de TDAH, jusqu'à preuve du contraire, il est clinique. Tant que tu parlais du bilan qui coûte très cher, souvent, on reçoit des patients pour des consultations TDAH, et on fait déjà un bilan, voire deux, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le premier, et on se retrouve comme ça, avec des bilans où il n'y a pas de diagnostic, il faut aller voir un psychiatre pour le diagnostic. Donc, je ne sais pas si dans ta pratique, tu reçois la même chose que moi, et je crois qu'aussi, on a tous les deux la même expérience. Les origines de la domance, c'est très varié, ça peut être le patient lui-même, on l'est chez les adultes, ça peut être la famille, un médecin généraliste, un psychiatre, et de plus en plus le secteur, pour les plus anciens qui connaissent ça, depuis le début, on a des demandes, et on essaie de répondre de manière rapide. Ce que j'ai marqué en rouge, par rapport à la question de la liaison, on n'a pas encore, malheureusement, une équipe mobile, mais Jacques, chaque fois qu'il est demandé, il y va avec plaisir pour rencontrer les équipes parce qu'il trouve que c'est ça où on peut faire des échanges de qualité. Et surtout qu'on voit aussi le patient dans ses conditions un peu de prise en charge. Alors, les profils qu'on reçoit par rapport à cette unité de consultation, c'est trois choses. C'est d'abord TDAH, et des troubles associés, j'en ai parlé ce matin, par rapport à cette fréquence. C'est aussi, vous pouvez vous en douter, les comorbidités psychiatriques. Et je veux attirer votre attention là-dessus par rapport à ce que je dis ce matin, par rapport aux états limites. Parce que le fait de recevoir comme ça, de manière régulière, des troubles associés, ça nous a permis de repérer quelques éléments un peu de troubles associés par rapport à la régulation émotionnelle. Et c'est pour ça que j'en ai parlé ce matin. Et on a trouvé quand même que pas mal de fois, on a des diagnostics erronés pour de vrais états limites qui sont adressés à notre centre pour un diagnostic de TDAH. C'est pour ça qu'on a créé justement cette consultation pour le diagnostic TPL où on a une double évaluation. Une évaluation psychologique et une évaluation psychiatrique. Voir même triple. Je vois Margot qui avait posé la question ce matin. Vraiment parfois, une triple évaluation pour dire à quel point c'est très compliqué pour poser un diagnostic quand on a des TDAH avec des troubles neurodéveloppementaux associés chez l'adulte. Parce qu'il n'y a pas que des troubles du neurodéveloppement parce que, je l'avais dit, il y a aussi du retentissement derrière et il y a des troubles de la personnalité derrière. Et ce qu'on voit, je ne sais pas, pour les pédopsychiatres, si vous avez cette impression aussi, c'est que de plus en plus, on reçoit des tableaux polymorphs où il n'y a pas de diagnostic. On retrouve un peu de TDAH, un peu de traits, j'allais dire, TSA et parfois aussi quelque chose qui ressemble à du TPL. Mais sincèrement, c'est nouveau pour nous par rapport à cette évaluation. Ce n'est pas vraiment des associations, ce n'est pas vraiment des comorbidités. C'est vraiment un maestrom de scènes cliniques qui arrive comme ça en consultation. Donc, j'arrive à l'hôpital de jour rapidement. L'hôpital de jour n'est pas ancien, ça ne fait que deux ans qu'on l'a ouvert et il vient en renfort par rapport à la question des troubles un peu complexes associés au TDAH. Bien sûr, il y a une évaluation pluridisciplinaire, il y a le médecin psychien, responsable d'unité, docteur Linares, il y a neuropsychologue, il y a psychologue, psychomoteur et surtout, on a un problème avec les ergots parce qu'on a rencontré la même problématique. Donc, je fais un appel, si vous connaissez des ergots qui veulent rejoindre une équipe accueillante, chaleureuse, sympathique, mais bosseuse surtout. Alors, pour l'origine, pour l'instant, on limite un peu parce qu'on a eu des difficultés par rapport à des adressages de l'extérieur. Pour l'instant, pour les évaluations, il faut que les patients passent par la consultation de Saint-Anne. Oui, j'ai oublié de vous dire que l'hôpital de jour, il est situé au niveau de la cité Falguière dans le 15e. Et à côté de ce premier niveau qui est consacré aux évaluations pluridisciplinaires, on a des interventions multimodales classiques. Je ne reviens pas. Catherine les a citées. Je vais juste passer rapidement pour dire que la question de groupe de parole en visio, je pense que c'est quelque chose qu'on a découvert grâce au Covid. Je vous rappelle, pour les gens, au départ, avant Covid, personne ne volait de visio. Maintenant, tout le monde vous demande de visio. La question de la neuromodulation, c'est quelque chose qui nous intéresse, au point qu'on est en train de... Il y a l'équipe qui se forme par rapport à la question de neurofeedback et surtout la stimulation transcranienne à courant continu. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y a des possibilités, je ne sais pas, Margot peut-être pourra en parler tout à l'heure, s'il y a une question par rapport à ça, des possibilités de faire ça à domicile. ce qui est super. Et, par contre, en matière des interventions, on peut adresser directement à l'hôpital de jour. On peut adresser au docteur Linares par rapport à une demande de présence en charge sans passer par la consultation de Saint-Alain. Rapidement, dire qu'on est intéressé par la recherche, comme tout le monde, parce qu'il n'y a pas de clinique sans recherche. Je vous donne comme ça quelques axes. Le haut potentiel hétérogène, ça nous intéresse parce qu'on pense que ça mérite de le consider comme une non-quitté clinique parce que c'est porteur quand même de problématiques et de souffrances. La question de la dysrégulation émotionnelle nous intéresse aussi. un autre projet en cours c'est qu'on considère que pour nous l'état limite, les états limites parce qu'on n'a pas qu'un seul état limite pourrait avoir justement une origine neurodéveloppementale. Donc on est en train de regarder ça de près. Et avec le professeur Gavaret, on est sur un double projet de recherche sur le neurofeedback en TDAH et en épilexie. Alors les perspectives, le premier qui nous intéresse c'est surtout pour réduire le parcours de soins parce qu'avec ces complexités de troubles associés on se rend compte quand même que parfois on est intéressé pour regarder un peu ces traits dont je parlais tout à l'heure ne seraient que les traits qui sont en lien avec l'autisme. Et donc nous avant que le patient ne vienne le voir il met un certain temps c'est nous on suspecte quand même quelques traits autistiques on est intéressé par l'idée d'évaluer ça. L'envoyer sur un centre expert ça prendra encore du temps et ça fera facilement deux ans avant d'avoir un diagnostic précis pour un patient. Donc on essaie d'aller vers ça mais on n'a pas encore toutes les possibilités et vous imaginez bien qu'on n'a pas encore les moyens nécessaires pour faire ça. Il y a un autre point qu'on a repéré c'est que on a parlé de la complexité des troubles du neurodéveloppement il faut savoir aussi qu'on a des patients qui viennent le voir par le biais de la psychothérapie qui se retrouvent à être fait en charge par le service du neurodéveloppement. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui n'ont pas de diagnostic et lorsqu'on n'a pas de diagnostic on ne va pas oser consulter. Donc c'est comme ça qu'on essaie de faire ce switch en proposant cette fois-ci non pas des consultations en fonction d'un diagnostic mais en fonction des symptômes. On va regrouper par exemple on va ouvrir une consultation sur la dysrégulation émotionnelle. on va ouvrir une consultation sur la communication sociale. Et on va aussi ouvrir une consultation sur ce que Jacques a dit ce matin sur le syndrome je ne sais pas si on peut le qualifier le syndrome en tout cas le slaggish exact merci qu'on peut traduire par un rythme cognitif lent. Pourquoi c'est intéressant pour nous en psychiatrie aussi ? Parce que je vous décris rapidement le tableau clinique qui fait qu'on a ce qu'on appelle une confusion un brouillard mental on a un ralentissement de la pensée et du comportement et on a des riveries comme ça qui peuvent aussi s'apparenter à la distractibilité qu'on retrouve chez le TDAH et justement on a derrière une problématique qu'on peut rencontrer dans d'autres types de pathologies c'est la léthargie. Et le problème pour la psychiatrie c'est qu'on peut retrouver ce type de patients en psychiatrie parce que c'est un gros facteur de risque pour les tentatives de suicide. Je ne sais pas si dans les temps j'ai dépassé. Ok d'accord. Ok pardon. Ah voilà l'équipe mobile bien sûr donc je vais terminer. Voilà c'était juste notre envie parce qu'on veut s'inscrire quand même dans ce lien de partenariat de réseau au-delà de simple fait de faire de la liaison mais beaucoup plus une équipe mobile et bien sûr la question du rétablissement de la réhabilitation ça nous intéresse aussi. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements